Bonjour à tous, excellente année 2022. Une année qui démarre, on le sait, avec une situation sanitaire toujours très sensible, qui nous prive hélas de temps forts collectifs, à commencer par vos cérémonies traditionnelles de vœux, les cérémonies des collectivités. Alors comme l'an dernier, à Saint-Jean-de-Mont, pas de cérémonie en présentiel à Odyssée, pas de cérémonie avec vous, mais cette année, votre ville de Saint-Jean-de-Mont a souhaité proposer un temps particulier sous un format inédit pour la municipalité. Et nous sommes aujourd'hui réunis ici dans l'auditorium sur la scène du théâtre d'Odyssée avec Madame le maire Véronique Launay et le premier adjoint Miguel Charrier. Bonjour à vous. Bonjour Miguel. Bonjour Emmanuel. Très belle année à vous. Merci bien. Très heureux de me retrouver ici avec vous, avec Madame le maire, pour présenter ces vœux 2022. Malheureusement, j'aurais préféré que ça se fasse en présence des Montoises et des Montois, mais c'est encore ainsi cette année. Nous allons faire avec. On va partager ensemble ce moment. Bonne année. Véronique Launay, bonjour à vous. Merci Emmanuel. Bonne année également. Bonne année à tous. Et oui, deux ans que nous faisons des vœux en distanciel. Comme nous le disons maintenant, nous aurions bien évidemment préféré être en présence de tous les Montois. Ce lien avec les Montois, il est primordial pour nous. C'est un temps d'échange, un temps de rencontre et j'espère vivement que nous pourrons l'avoir en 2023. Par contre, je tiens à remercier les agents de la SEM, les agents qui nous permettent de proposer ce moment inédit au Montois. Je vous remercie également Emmanuel d'avoir accepté ce moment particulier pour présenter nos vœux à la population. Pour les habitués, dont je fais partie de la cérémonie des vœux de Saint-Jean-de-Mont, elle s'ouvre chaque année par une vibrante rétrospective de l'année écoulée. Bonne nouvelle. On retrouve 2021 tout de suite en images. 2021, une année d'action, d'innovation et de préparation. La ville de Saint-Jean-de-Mont a poursuivi son dynamisme sportif. Montoise et Montois ont profité d'une riche programmation culturelle. Les projets de logements se sont multipliés, témoignant ainsi de l'attractivité de notre commune. Et un grand projet municipal a débuté, hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030. Saint-Jean-de-Mont, ville sportive. Entre mer, marais et forêt, Saint-Jean-de-Mont bénéficie d'un patrimoine naturel qui se prête parfaitement aux activités de plein air. L'océan, les 8 km de plage, les 750 hectares de forêt domaniale et notre marais offrent à eux seuls un vaste terrain de jeu, de loisirs et de promenades. Le patrimoine naturel est une chance, son développement est un choix. La ville a ainsi investi dans des équipements structurants tels que le complexe sportif, la base nautique, les tennis, les bouleaux de Rome, le stade Ernest Pajot, le golf ou encore l'hippodrome. En 2021, la base nautique a été modernisée. Le projet de rénovation du stade d'athlétisme a été lancé. Il comprendra une nouvelle piste et des nouvelles aires de saut et de lancée, ainsi qu'une tour de chronométrie. Après les différents confinements, 2021 a connu le retour très attendu de grands événements sportifs, comme le Vendée Gliss Event et Caval Océane. Lors de l'exceptionnelle meilleure expérience, le décathlonien Kevin Mayer a rencontré les 250 participants venus prendre des conseils auprès du champion du monde, médaille d'argent au JO de Tokyo. Cet été, 523 jeunes ont pu profiter du Lousa Football Camp, co-organisé par Imran Lousa, alors joueur du FC Nantes. Les finales du Grand Prix de triathlon et le Championnat de France de paratriathlon furent des moments intenses de compétition et d'inclusion. Le Défi Nature Sport Adapté fut l'occasion de faire du sport ensemble dans le respect de toutes nos différences. Les dispositifs comme MonSport, SportFamille et SportPasserelle ont participé à rendre les activités sportives accessibles à tous. La récente signature d'une convention avec la Fédération française d'athlétisme permettra d'accueillir des stages de préparation de l'équipe de France de marathon en vue des Jeux Olympiques 2024. Des rencontres seront organisées avec les scolaires. Dans la même veine, les partenariats avec nos sportifs de haut niveau se poursuivent, comme avec Gladys Lemoussu, médaillé au JO de Rio, et Chloé Trespeuch, médaillé au JO de Sochi. Avec la labellisation Terre de Jeux 2024, l'émulation sportive a débuté et s'intensifiera pour vivre ensemble les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. En récompense de sa politique sportive, la Ville a obtenu en décembre le label Ville sportive, décerné par le Comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire. Avec 4 flammes sur 5, Saint-Jean-de-Mont réalise une excellente performance. Du sport pour tous, au quotidien. Sous-titrage ST' 501 Une programmation culturelle éclectique, enrichissante et ouverte à tous. Offrir la possibilité à tous les Montois de s'exalter, s'évader et s'enrichir lors de moments de qualité, voici le leitmotiv de la politique culturelle communale. En 2021, plus d'une centaine d'animations, conférences, concerts, instants lecture et autres réjouissances furent proposées dans les différentes structures municipales. Pour soutenir à la fois les familles et les associations, la Ville a créé un nouveau carnet de réduction « Mon Pass solidaire » favorisant l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Les festivals « Cite à la trouille », « Kids Follies » ou encore du film « Très court » ont confirmé leur place de rendez-vous incontournable de notre ville balnéaire. L'Artothèque a enrichi son catalogue. Chacun a l'opportunité d'emprunter des photographies et des illustrations. La Ludothèque a été valorisée. Pour seulement 10 euros par an, tous les Montois ont la possibilité de s'amuser et de découvrir des jeux. De nouvelles bornes de prêt ont été installées à la médiathèque pour favoriser la rapidité des emprunts. Cet été, l'exposition « Art et sport, la rencontre » a présenté plus de 250 œuvres originales réalisées par 53 artistes de renom originaires de plusieurs continents. Son succès fut particulièrement retentissant avec un rayonnement national. A l'écoute du souhait des Montois de retrouver des œuvres en plein air, de nombreuses photographies ont été exposées tout l'été, notamment sur l'esplanade de la mer et au square Albert-Pommier. La salle de l'auditorium d'Odysséa a accueilli des résidences d'artistes, avec par exemple Christophe Pouvreau, Lucas Trunat et Benjamin Goudé-Dranche. La programmation culturelle 2021-2022 de la médiathèque est placée cette année sous des auspices musicaux, avec des concerts, des conférences au sujet des musiques actuelles, des ateliers comme les Bidouilleurs 2.0, en co-organisation avec la microfolie. La programmation culturelle de la cinquième saison, coordonnée entre les cinq collectivités de la communauté de communes, est-elle cette année placée sous le signe de l'humour. Et à force de tricoter, détricoter et retricoter en raison du Covid, c'est finalement un joli patchwork de plaisir et de surprise qui contribue à l'émerveillement de tout un chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Voilà de très belles images de l'année 2021 qui vient donc de s'écouler. Je vais me tourner vers vous de nouveau, Miguel Charrier, premier adjoint de la ville de Saint-Germain. Qu'est-ce que vous retenez en particulier de cette année ? Écoutez, bien entendu, on ne peut pas parler de 2021 sans parler de la crise qui a occupé les agents tout le long de l'année. Ils ont dû s'adapter à toutes les demandes. Nous les remercions au passage. La ville a consacré une grande partie de son énergie, de ses ressources humaines, de ses moyens financiers à gérer au quotidien la crise. Malgré cela, des actions ont été menées. Si la compétence économique et du ressort de l'intercommunalité, la ville a malgré tout, selon ses moyens, pu aider son commerce, notamment en exonérant les droits d'occupation de l'espace public. Cela a permis, avec les quelques manifestations qui ont été maintenues, de maintenir l'attractivité et le dynamisme économique de notre commune. J'en veux pour preuve, puisqu'on parle d'attractivité et de dynamisme économique, des chiffres qui m'ont été donnés très récemment. Le service urbanisme de Saint-Jean-de-Mont a traité près de 360 dossiers en 2021, que ce soit des permis de construire ou des demandes d'autorisation diverses et variées. Cela fait un dossier par jour, quasiment, tout au long de l'année. Justement, tout au long de l'année, à Saint-Jean-de-Mont, des événements sont organisés quasi quotidiennement. Est-ce qu'on peut revenir sur des moments forts qui vous ont marqué, vous, et les Mantois ? Nous avons pu maintenir la plupart des événements. Moi, je retiens l'avenue de Kevin Meynier, un Kevin Meynier en pleine forme, qui a subjugué nos jeunes sportives et sportives et un très large public. Nous avons, sous une forme nouvelle, fait le forum des associations et le Téléthon. Remercions au passage les associations qui se sont fortement mobilisées pour ces événements-là. Et puis, deux nouveaux événements que nous avons voulu créer. Mon Noël, qui malheureusement a été annulé par décision préfectorale, ce que nous regrettons fortement, dans la mesure où des manifestations en cours à ce moment-là n'ont pas été annulées. Et puis, en février prochain, nous aurons la première version du salon Mon Savoir-Faire. Et au passage, indiquons l'opération « Fleurissons nos pieds de mur », qui va embellir notre commune. Et puis, qui rappelle surtout qu'il ne faut plus utiliser de produits phytosanitaires. Je vais me retourner vers vous, Véronique Launay. Ça y est, une année entière de mandature pour vous, un élu en 2020. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette première année, on va dire, complète ? Alors, comme vient de le dire Omigacharié, évidemment, la crise sanitaire, qui nous a tous conduits à être en réaction par rapport à tout cela. Je retiendrai l'incroyable implication des agents qui ont su toujours s'adapter à nos côtés. Mettre en place les nouveaux arrêtés, prévenir les écoles, prévenir les associations. Je les remercie vivement parce que, sans eux, nous ne pourrions pas assurer la continuité du service public. C'est un travail de l'ombre, mais qui reste essentiel et que je me dois de révéler à tous. La solidarité montoise, elle fait partie de notre ADN et elle contribue à la fraternité. Je citerai la mutuelle communale, qui a de plus en plus d'adhérents. Je citerai notre épicerie sociale, que nous avons eu le plaisir de faire visiter au sous-préfet M. Mougneau. Une nouveauté avec Mon Pass Solidaire, un carnet de réduction, qui a permis aux familles de pouvoir adhérer à des associations, que ce soit culturelles ou sportives. La première édition de La Joséphine, une action de sensibilisation au cancer du sein, qui a rencontré un vif succès. Le projet de santé, sur lequel nous travaillons de manière à rendre notre territoire plus attractif pour l'installation de nouveaux professionnels de santé. Et puis, la mise en place d'une veille sociale tout au long de l'année pour être au plus près des besoins de nos aînés. Alors, 2021, est-ce qu'il y a des temps forts qui vous viennent tout de suite en tête ? Il y en a tellement qu'il est toujours difficile de les prioriser. Mais je retiendrai l'exposition à un ré-sport qui a eu lieu ici même à Odissea, qui a permis de montrer des œuvres, que ce soit des sculptures, des peintures, des photos, voire d'autres installations sur le sport. Une exposition qui s'est également déployée sur l'Esplanade de la Mer et au Square Pommier, et qui a permis à tout un chacun d'avoir accès à la culture. La Déferlante, qui a repris cet été et qui nous a permis de retrouver l'art vivant et qui est tellement important, vous le savez. Et puis, je reprendrai la rencontre avec Kevin Meyer, une rencontre avec un sportif de haut niveau tellement accessible que c'était vraiment un grand, grand plaisir. En parlant de Kevin Meyer, en parlant de sport, bravo. Saint-Jean-de-Mont, ville labellisée, ville sportive. Oui, nous avons eu la joie de recevoir quatre flammes sur cinq, ce qui montre vraiment le dynamisme sportif de notre ville. Et je remercierais vivement les associations qui ont été présentes à nos côtés lors de la visite du jury, ce qui a été déterminant, je pense, pour l'obtention de ce label. Et puis également les élus qui étaient présents, ce qui montre que cette symbiose, elle est importante. Et c'est ce qui fait tout le charme de notre commune, je pense. C'est vraiment tout ce travail qui peut être fait entre les associations, les élus, les Montois, et qui permet vraiment de proposer de belles choses sur notre territoire. Les Montois que vous aimez impliquer, que vous aimez solliciter, un autre axe fort de votre politique, c'est la démocratie participative. Pas toujours simple en 2021, évidemment, dans une année de crise sanitaire, de faire participer les citoyens. Oui, bien entendu, nous n'avons pas pu faire de réunion publique d'envergure. Mais par contre, nous avons fait le choix à chaque fois que nous voulions expérimenter un nouveau dispositif. Je pense par exemple à la zone de rencontre dans le centre-ville ou à la piétonnisation de la rue des Jeunets, voire encore le rétrécissement de l'avenue de la mer permettant de ralentir la vitesse. Nous sommes allés à la rencontre des résidents, des voisins, et nous leur avons demandé ce qu'eux ressentaient et de manière à pouvoir améliorer ces dispositifs. Et nous sommes retournés vers eux de manière à pouvoir être dans l'amélioration continue de ce genre de dispositifs. Les Montois, les derniers chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir, le 1er janvier, même 31 décembre, je crois, montrent que vous êtes toujours dans une phase croissante. Il y a une vraie croissance démographique et puis une grande attraction pour la ville de Saint-Jean-de-Mont. Comment vous anticipez cette évolution ? Oui, je pense que la crise sanitaire a dû accélérer ce phénomène. Il faut dire que nos grands espaces, les 8 kilomètres de plage, les 750 hectares de forêt, nos 4 500 hectares de marais, 80% de notre territoire est en zone espace naturel sensible, contribuent à cette attractivité. Et pour ce faire, nous travaillons donc par exemple avec Vendée Numérique pour la fibre et cette installation arrive à grands pas. Nous travaillons également avec de nouveaux logements. D'ici 2027, plus de 200 logements avec les bailleurs sociaux devraient être prêts de manière à pouvoir accueillir nos familles car le défi, c'est de s'agrandir sans perdre notre âme. Alors justement, en 2022, Miguel Charlier, qu'est-ce que vous avez prévu de particulier comme projet ? Écoutez, nous avons réfléchi à un budget qui se veut volontariste. Comme l'indiquait Mme le maire à l'instant, dans le cadre de la modernisation des services, nous allons consacrer 150 000 euros au numérique, que ce soit du matériel, des logiciels ou la sécurité informatique. La dernière tranche des travaux sur la toiture d'Odyssée A va être réalisée. Cela va contribuer aux économies d'énergie. Et puis, nous lançons un vaste et long programme de renouvellement de mobilier sur l'esplanade de la mer. Des corbeilles de propreté ont d'ailleurs été achetées récemment, avec une étude également pour la rénovation de l'esplanade, esplanade très fortement fréquentée tout au long de l'année par nous tous. Madame le maire, Véronique Lonnais, les infrastructures, c'est beaucoup d'investissements en rénovation, en construction aussi ? Oui, nous avons plusieurs projets, dont le stade scolaire, dont nous avons déjà parlé, avec un montant de 1,4 million qui va nous permettre la rénovation de la piste, qui permettra l'accès, que ce soit à nos jeunes sportifs montois, mais également à des équipes, qu'elles soient nationales ou internationales, dans le cadre de Terre de Jeux 2024. L'extension du cimetière, qui doit être un lieu de recueillement agréable pour tous les visiteurs. La rénovation de deux terrains de tennis pour un montant de 70 000 euros, qui permettra d'avoir tous sortes de terrains sur le Garden Tennis Club. Et puis une étude sur le réaménagement d'Orouet, de manière à essayer d'avoir une urbanisation raisonnée, de manière à ce qu'elle ne soit pas trop anarchique. Nous avons également la construction de la nouvelle gendarmerie, puisque neuf nouveaux logements seront réalisés pour accueillir les gendarmes, qui actuellement sont dispatchés dans la ville, et puis la rénovation de leurs bâtiments d'accueil, qui leur permettra de travailler dans de meilleures conditions. La sécurité est un enjeu fondamental pour nous, que ce soit tout au long de l'année et encore plus l'été. Nous serons donc très vigilants pour avoir toujours les renforts saisonniers, de manière à ce que Saint-Jean-de-Mont reste une station familiale, agréable et accessible pour tous. Je vous ai donné tous ces montants parce que nous voulons garder un budget maîtrisé, comme le disait tout à l'heure Miguel Charrier. Preuve en est que notre capacité de désendettement est de 5 ans, alors que le seuil d'alerte est à 12 ans. Et puis nous avons une capacité d'autofinancement d'un montant de 2,8 millions fin 2020. Et les chiffres 2021 ne sont pas encore consolidés, mais nous espérons garder ces chiffres, voire même les améliorer. On pense toujours évidemment à la tête d'une municipalité à l'avenir, à la gestion de la commune dans les années à venir. Et on peut le voir aussi, vous avez mis en place tout un projet « Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030 » en images. Un grand projet voit le jour, « Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030 ». Cette année, la Ville a travaillé pour l'avenir en élaborant une feuille de route pour les 10 prochaines années. Ce projet se nomme « Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030 ». En 2021, la Ville de Saint-Jean-de-Mont a consacré une grande partie de son énergie et de ses ressources à accompagner tout un chacun dans la crise sanitaire, sociale et économique. Mais Saint-Jean-de-Mont se transforme et évolue. Ensemble, nous devons répondre aux besoins présents et préparer l'avenir. Il nous faut imaginer notre futur commun et remporter nos défis collectifs. Saint-Jean-de-Mont attire. Sa croissance démographique en atteste. Ce qui présente des opportunités, des enjeux, mais des défis aussi, que nous devons remporter. En planifiant, organisant et anticipant notre futur, nous serons à même d'agir avec toujours plus de réactivité. Notre expérience et notre adaptabilité sont nos atouts. Avec ambition et pragmatisme, « Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030 » proposera une vision concrétisée par des actions pour notre quotidien. La solidarité envers nos familles, nos professionnels, nos jeunes et nos aînés doit être omniprésente. La responsabilité écologique doit être réaffirmée et transparaître dans tous nos projets. Nos lieux de vie doivent être continuellement entretenus, améliorés et même réinventés parfois. La modernisation de la collectivité et l'amélioration continue du service public Montoy doivent être poursuivies. L'intérêt général doit nous réunir et nous fédérer. En toute transparence, nous fixons le cap à travers un plan d'action cohérent en faveur du rayonnement et de la préservation de Saint-Jean-de-Mont. Et puis, nous ajusterons notre navigation. Par exemple, un questionnaire vous sera distribué en même temps que vous recevrez le document de présentation d'Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030. La Ville souhaite recueillir vos suggestions. Les projets et priorités s'adapteront pour devenir meilleurs au gré de nos échanges. En co-construction avec les Montoy et les commissions municipales, nous travaillerons collectivement pour la création continue de notre avenir commun. Nous continuerons ainsi d'agir en faveur du bien-vivre ensemble, de la transition écologique et de la construction d'une ville balnéaire moderne, ambitieuse et sereine pour le futur. Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030 nous rassemblera. Véronique Launay, je découvre avec vous le Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030. On l'a vu, alors de quoi s'agit-il précisément ? Hashtag Saint-Jean-de-Mont-2030, c'est une feuille de route. Une feuille de route que nous proposons à tous les Montoy, une feuille de route que nous avons travaillée avec les élus et qui va permettre de voir le chemin que nous voulons emprunter jusqu'en 2030. Justement, quelles vont être les étapes ? Quel est l'objectif de la démarche et puis sa motivation ? La motivation, c'est une logique de transparence, de manière à montrer à tous les Montoy toutes les actions que nous voulons entreprendre d'ici 2030. C'est fixer le cap, c'est donner du sens et de la cohérence, c'est montrer les valeurs que nous voulons toujours faire vivre à Saint-Jean-de-Mont, que ce soit la proximité, que ce soit la solidarité. Et puis, c'est également prioriser ces actions, puisque nous ne pourrons pas tout faire en une année, mais nous voulons effectivement mettre ce plan pluriannuel d'investissement de manière à garder toujours un budget raisonné et raisonnable, comme je vous le disais tout à l'heure. Comment vous allez écrire cette feuille de route ? C'est un projet qui a été écrit en collaboration avec les adjoints et puis les chefs de service. Les élus apportent leur vision et puis les chefs de service nous aident à trouver la technicité nécessaire à l'élaboration de cela. Nous demanderons également l'avis des Montois, puisque quand ils recevront ce document hashtag Saint-Jean-de-Mont 2030, il y a un questionnaire à la fin qui leur permettra de nous donner leurs remarques et leurs suggestions de manière à élaborer encore mieux ce plan d'action qui n'est pas vigé dans le marbre, puisque petit à petit, nous pourrons l'amender, l'améliorer, le faire vivre. C'est un document qui vivra tout au long de ces années à venir. Vous avez déjà des idées de sujets, de thématiques, de problématiques à suivre et auxquelles il faudra réfléchir ? Alors, nous avons travaillé selon trois axes, le bien vivre ensemble, agir pour la transition écologique et puis faire naître la ville balnéaire de demain. Quelques exemples, Véronique Launay ? Alors, quelques exemples, comment en choisir, puisqu'il y a environ 200 actions. Je retiendrai garantir et défendre les droits des enfants. C'est primordial pour nous. Je retiendrai l'extension des jardins partagés pour le bien vivre ensemble, la rénovation du stade d'athlétisme dont nous avons déjà parlé, la liaison entre le centre-ville et le front de mer, qui est une action que nous avons toujours voulu porter et qui nous paraît primordiale pour le bien vivre ensemble, pour améliorer cette liaison. La charte plage sans plastique pour la lutte contre... pour la préservation de l'environnement. L'entretien et la valorisation du marais, 4 500 hectares, ce n'est pas rien, c'est notre patrimoine et il faut que nous le valorisions. Et puis, également, un plan de gestion de la propreté urbaine qui est important de manière à ce que chacun puisse y trouver son bonheur. Très, très beau projet, Véronique Lenay, pour terminer ce rendez-vous. Je vous propose de proposer, de présenter vos voeux. Quels sont vos voeux pour 2022 pour les Montois ? Miguel Charrier. Écoutez, pour ma part, je terminerai en renouvelant mes remerciements à l'ensemble des agents de la commune et j'y associe, bien entendu, le personnel de la SEM, qui ont œuvré corps et âme tout au long de cette année difficile pour le bien et pour le service public. Je remercie également à nouveau les associations qui travaillent pour le bien vivre ensemble, qui travaillent pour le plaisir de nos concitoyens et aussi pour l'attractivité de la ville. Donc, à toutes et à tous, merci encore et une très belle année 2022, santé, sérénité. Et puis, Montoise Montois, chers collègues élus et anciens élus, et vous, Madame le maire, recevez mes voeux pour 2022, santé, sérénité et la réalisation pleine et complète de tous vos projets. Bonne année à toutes et à tous. Madame le maire, Véronique Lenay. Merci tout d'abord, Miguel Charrier, pour ces voeux et je vous prie de bien vouloir remercier tous les élus qui sont autour de nous et qui nous permettent d'avancer. Chers Montoises, chers Montois, nous vivons une crise inédite, sanitaire, économique, sociale. Nous avons des défis que nous allons emporter tous ensemble. Rappelons-nous la solidarité dont nous avons tous fait preuve envers nos familles, nos professionnels, nos jeunes, nos aînés. Tous ensemble, nous allons remporter ces défis. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle année 2022. Vive Saint-Jean-de-Mont ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?